Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder comment remplacer un ciel alors en fait vous savez déjà à peu près le faire dans le sens où vous savez utiliser des calques vous savez sélectionner une zone là par exemple on pourrait faire une sélection par rapport à une plage de couleurs ou par rapport à des tons clairs des tons moyens ou ce genre de choses vous pourriez ensuite incruster un ciel et puis gérer les bords pour tout ça se fasse bien ce qui est faisable mais c'est un peu fastidieux et dans la nouvelle version de photoshop la 2021 là on est en octobre 2020 vous avez une fonction directement pour faire ça et ce qui est intéressant c'est une fonction qui vous permettra de revenir dessus de changer des choses on va voir un peu comment comment ça fonctionne alors ça se trouve ici dans édition et remplacement du ciel avant pourquoi j'ai choisi cette image j'ai choisi cette image parce que ici là haut là il ya des il ya des petits détails voyez des petits pics des machins des petits bidules donc je me suis dit on va regarder sur ce genre d'image ce que ça peut donner alors édition remplacement du ciel très bien là on a différentes choses on a sur le côté là une série d'outils le premier c'est pour déplacer le ciel vous voyez qu'on peut comme ça déplacer le ciel on verra ensuite le ciel pour l'instant c'est celui-là mais on verra qu'il y en a d'autres ça ça permet de décider si on mélange ou pas c'est à dire ça va pouvoir dire ben le ciel il va plus loin ou il va moins loin c'est comme un pinceau on verra qu'on a le mode plus c'est le mode moins là c'est simplement ici ça permet de faire quoi des filments des fenêtres adaptés à l'écran dans a oui il a c'est excusez moi c'est pour bouger si on zoom plus voilà comme ça on peut on peut bouger son image d'accord et là c'est le zoom mais tout ça ça marche avec les raccourcis standard contrôle plus contrôle moins et pour la main si vous appuyez sur la barre d'espace vous avez la main et vous pouvez faire ce que vous voulez donc on n'est pas forcément obligé d'aller sélectionner là mais bon c'est des choses qu'ils ont mis si vous connaissez pas les raccourcis alors première chose on choisit son ciel vous avez un certain nombre de ciel ciel bleu spectaculaire coucher de soleil qui sont les trucs de base d'accord donc vous irez voir il ya différents et si je prends celui-là voilà il va me changer le il va me changer le ciel derrière là vous en avez toute une série à vous de décider celui que vous voulez utiliser puis vous en avez qui s'appelle spectaculaire voilà c'est celui que j'avais pris et vous avez ensuite ciel bleu puis vous avez vu que là il ya une nuit parce que c'est quelque chose que j'ai créé moi en fait vous pouvez ici avec les icônes dossier mettre les dossiers que vous voulez et avec le plus vous pouvez mettre vous même un ciel vous pouvez aussi le faire ici nouveau ciel ou nouveau groupe de ciel de la même manière avec cette petite icône là là vous pouvez si vous voulez vous pouvez agrandir ou pas cette fenêtre si vous voulez en voir plus et là ce que vous voyez au dessus c'est les derniers ciels qui ont été utilisés c'est pareil vous l'avez ici afficher les éléments récents ou pas d'accord à vous de voir ajouter les ciels par défaut c'est si vous avez touché à tout ça vous cliquez là dessus et ça vous remettra tout ce qui était par défaut et l'importation des ciels c'est vous avez la possibilité de faire des presets de ciel mais ça je n'ai pas encore je n'ai pas encore utilisé puis on verra ça si on a le temps sur la fin c'est pas forcément le plus important dans le remplacement d'un ciel mais c'est la logique qui vous permet de rajouter ça sera important de rajouter parce qu'au bout d'un moment comme il y en a une vingtaine tous les gens qui remplacent le ciel vont se retrouver avec les les vingt mêmes ciels donc ça peut être intéressant d'aller en chercher d'autres alors là je dis c'était le ciel très bien là j'ai ma fenêtre qu'est ce que j'ai j'ai un truc qui s'appelle décalage du contour et contour atténué voyez ça en fait comme lorsque vous faites une sélection vous avez un contour progressif où vous pouvez je vous ai montré ça lorsqu'on on améliorerait une sélection pouvait rentrer un peu plus où on pouvait sortir un peu de la sélection donc si je prends par exemple ici cette image voyez si je fais décalage du contour dans ce sens là vous voyez que j'ai moins de ciel d'accord là j'ai moins de ciel c'est comme si le ciel s'était éloigné du sujet et si au contraire je vais dans l'autre sens le ciel rentre dans le sujet d'accord donc ça c'est ce décalage de contour qu'on retrouve lorsqu'on fait des sélections alors on voit que mon ciel je l'ai bougé donc je vais le remettre je vais le remettre ici pour qu'il soit au bon endroit on verra qu'on a des notions d'échelle de toute façon le contour atténué c'est la même chose c'est à dire que là en fin de compte il a fait comme s'il y avait un contour progressif entre l'ancien ciel et le nouveau lorsqu'il repère un bâtiment mais ça vous pouvez dire ben je veux que ce contour soit moins progressif et là vous voyez ici le nouveau ciel est plus présent à ce niveau là au niveau des bords d'accord donc ça ça va être une sorte de contour progressif qu'on peut utiliser voyez ici on voit ici voyez ici je suis un peu plus bleu comme si c'était l'ancien ciel et si je vais là ici c'est plus pareil la voyez au bord je suis beaucoup plus près d'accord donc ça ça sert à ça ensuite vous avez différentes choses que vous pouvez ouvrir ou fermer vous avez le réglage du ciel le ciel vous pouvez le rendre moins lumineux ok ou plus lumineux à ça vous de voir ce que vous voulez ce que vous voulez faire et vous pouvez le rendre aussi plus chaud d'accord ou plus froid plus bleu d'accord donc ça c'est pareil vous faites votre réglage une fois qu'on a fait ça ce qu'on a aussi c'est l'échelle c'est à dire qu'on peut dire que ce ciel il est plus petit vous voyez il va se retrouver ici et sur les bords j'ai plus rien ou on peut dire au contraire qu'il est plus grand d'accord et donc vous voyez que le motif du ciel les nuages comme ça sont beaucoup plus grands donc ça c'est l'échelle vous avez la symétrie qui vous permet d'inverser la partie droite de la partie gauche ça ça va être très utile si vous avez un ciel avec une lumière d'un côté et si votre sujet est aussi éclairé d'un côté il va falloir mettre les deux éclairages dans le même sens comme ça ça permettra de faire quelque chose qui est plus cohérent donc là vous voyez ici symétrie hop ce qui est à gauche passe à droite ce qui est à droite passe à gauche et ensuite vous avez un réglage pour le premier plan pourquoi parce que lorsque vous rajoutez un ciel ce ciel là il a une certaine caractéristique c'est à dire qu'il est un peu un peu rouge rose il a une certaine luminosité d'accord et là je vais pouvoir dire je veux je dirais m'approcher de la luminosité du ciel donc si je fais ça comme mon ciel est plutôt un ciel sombre mon sujet va plutôt s'assombrir et si je fais ça dans l'autre sens mon sujet va rester comme il était avant d'accord donc il faut pas voir ça comme plus clair moins clair il faut voir ça comme je m'approche plus ou moins de la luminosité de mon ciel ensuite vous avez la même chose pour le réglage des couleurs là on a un ciel qui est plutôt rose comme ça fin de journée ou des fois en levée de soleil on peut avoir aussi ce genre de choses et donc par contre ici le sol là on devrait quand même j'irais avoir une couleur qui est également un peu plus rose donc là vous pouvez le faire avec le réglage des couleurs vous allez comme ça monter votre curseur et si vous regardez le sol là vous voyez qu'il est devenu aussi plus rose il est baigné dans cette ambiance qui est un peu plus rose d'accord donc ça ça vous permet comme ça d'adapter un peu votre sujet parce que là on est en train de parler du premier plan donc le premier plan c'est pas le ciel c'est tout ce qu'on a là et dire je veux que ça ressemble un peu plus à ce qui avait avant si on va zoomer là haut et qu'on va voir un peu où j'en étais de mes de mes trucs alors pourquoi je peux pas si je peux pas bouger je peux pas bouger pourquoi je peux pas bouger je vais prendre la main alors voilà bon il voulait pas avec le raccourci et vous voyez là haut là mes petits mes petits pics mes petits machins ils sont restés là c'est à dire que là vous voyez j'ai mes petits trucs là donc c'est c'est plutôt pas mal comme boulot il a gardé quand même beaucoup de détails et je me retrouve avec toutes les autres couleurs que j'avais maintenant qu'on a fait ça alors on a ensuite aperçu ou pas c'est à dire que vous pouvez voir le résultat ou pas et ensuite vous avez derrière dupliquer le calque ou nouveau calque on va faire nouveau calque et pourquoi calque au pluriel vous allez tout de suite comprendre c'est à dire que si je fais ok vous voyez qu'il a créé plein de choses en fait il vous a créé le groupe remplacement du ciel donc ça c'est avec ça qu'il a remplacé le ciel et là dedans il ya un certain nombre de trucs il ya un calque de réglages pour la température du ciel il ya le ciel lui même avec son masque de fusion qui est là que vous allez donc pouvoir adapter derrière vous avez ensuite l'éclairage du premier plan c'est le fait que j'ai décidé que mon premier plan était plus sombre ou plus clair il est également ici et vous avez aussi la couleur du premier plan qui est un calque de réglages également ici voyez que vous pouvez décider de régler donc vous pouvez par exemple aller là et changer l'opacité de ce truc là pour dire je veux que ça soit encore plus rouge ou je veux que ça soit moins rouge donc en fait il fait pas uniquement remplacer un ciel comme ça bêtement et vous donner une image avec le nouveau ciel il vous permet de revenir sur tous les réglages que vous avez fait alors pas via je dirais la fonction remplacement ciel là ça sera à nouveau des calques photoshop mais vous pouvez ici avec ces calques photoshop faire un peu ce que vous voulez donc c'est quand même c'est quand même pas mal comme truc moi je trouve que ça donne une bonne base et ensuite vous allez pouvoir adapter alors on va je vais virer tout ça je vais supprimer 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 le groupe je reviens le groupe et son contenu je reviens à mon image de base et je vais revenir à édition et je vais remplacement du ciel quand vous revenez dans la fonction c'est ciel pardon il vous a repris le dernier ciel que vous avez utilisé mais tous les paramètres là en dessous sont redevenus par défaut ce qu'on n'a pas regardé c'est ça c'est cette petite brosse là qui permet alors là il est en mode incrustation parce que le ciel c'est de l'incrustation mais qui permet entre guillemets de dire mais je veux que le ciel dans la partie ici qui était en contour progressif bah je veux que le ciel soit moins présent donc vous voyez par exemple là j'arrive à rendre le ciel moins présent sur cette partie là mais au contraire je peux le rendre plus présent si je veux dans cette partie là d'accord donc ça va vous permettre de régler un peu les trucs sur les bords et voir un peu ce que vous voulez faire là dessus qu'est-ce qu'on va regarder encore on va regarder un autre type de ciel on va regarder comment rajouter un ciel tiens je vais me mettre là je suis dans mon truc nuit d'accord et puis je vais faire ben je veux rajouter un ciel puis je vais prendre ici j'ai préparé j'ai préparé un ciel très bien je vais l'appeler nuit 01 ok et donc là c'est un truc avec une une belle voie lactée alors là le problème c'est que vous voyez quand j'ai passé ma petite brosse là c'est pas c'est pas terrible donc ce que je vais faire je vais annuler d'accord je vais revenir édition un remplacement du ciel donc là il me reprend mon nuit mais refait il re règle tous les paramètres d'accord donc là vous voyez ici ça a réglé les paramètres et là justement on peut dire ouais là je pourrais éventuellement avoir plus de ciel sur le bord qui est là donc là on pourrait en effet prendre la brosse ici de dire je veux plus je veux pas forcément une épacité à 100% je vais faire comme ça et puis voilà je vais passer je vais passer là comme ça est passé un peu là puis là j'ai atténué un peu ce bord qui était là puis là dans cette image que je vais faire je vais faire le réglage de l'éclairage d'accord donc là je baisse un peu l'éclairage de mon image on est plutôt de nuit au niveau des couleurs il n'y en a pas vraiment en fait dans ce nouveau ciel que je viens de mettre voilà mais on peut quand même si on va par là ouais ça atténue un peu le la brillance du truc donc on va aller plutôt par là quelque chose comme ça le ciel je peux le rendre un peu moins lumineux par exemple voilà quelque chose comme ça et je peux peut-être le refroidir un peu voilà et je fais ok et là je me retrouve avec tous les réglages que j'ai fait et je vais pouvoir revenir dessus donc voilà comment on peut remplacer un ciel avec photoshop moi honnêtement je serai à votre place j'en abuserai pas trop j'en abuserai pas trop parce que je sais pas moi quand le ciel est pas beau je prends pas la photo mais c'est un peu c'est un peu mon point de vue mais il y en a j'essaie ils aiment bien remplacer les ciels alors le truc important trouver des ciels parce que si vous trouvez pas de ciel vous allez très rapidement tourner sur toujours les mêmes ciels et au bout d'un moment ça va se voir on va voir tout le monde va utiliser les 20 ciels existant dans photoshop et tout le monde va avoir les 20 ciels donc pour trouver des ciels mais comme d'habitude internet est votre ami donc vous pouvez par exemple aller sur le site unsplash où vous tapez sky et il vous mettra plein de ciel d'accord donc vous aurez l'embarras du choix pour trouver des ciels c'est pas vraiment un problème le plus important c'est trouver des ciels qui vont bien avec avec votre image ça fasse pas trop pas trop fake parce que ça peut très rapidement est assez moche il faut que ça soit un ciel j'ai je me suis amusé à essayer de charger un meuble comme ciel mais photoshop a gueulé et il a dit non 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 il faut que ça soit un ciel j'ai pas repéré que c'était un ciel donc photoshop arrive à repérer que c'est un ciel quand vous essayez de rajouter un ciel autre point mais on va retourner sur photoshop la fonction ne va pas gérer les réflexions donc imaginons par exemple que vous ayez une surface réfléchissante là en bas j'ai pas une flaque d'eau qui réfléchit le ciel il n'ira pas vous remplacer le ciel dans la flaque d'eau d'accord donc ça chose aussi auxquelles il faut faire attention si on veut que ça fasse pas trop fake alors je vous propose d'aller voir une autre photo vite fait on va prendre pour celle là je dois voir voilà ça c'est une photo de une photo de lion avec un avec un ciel et on va essayer de le remplacer par autre chose donc images pardon édition remplacement du ciel j'aimerais je sais pas qu'il fasse un peu plus beau là je veux pas je veux pas un ciel je pas un ciel nocturne en plus ça marche pas forcément très bien on va prendre voilà on va prendre un ciel comme ça un peu plus un peu plus beau voilà et vous voyez que très rapidement c'est tout à fait je dirais je pourrais m'arrêter là en fait c'est à dire que c'est tout à fait acceptable alors ce qui n'est pas acceptable en fait c'est que s'il y avait du soleil tout ça serait beaucoup plus saturé donc pensez à ça quand vous faites ce genre de choses si vous avez une image où il faisait pas beau et vous remplacez avec un ciel où il fait plutôt beau pensez à saturer un peu plus l'image au départ parce que là on va dire que toute cette partie là fait un peu terne par rapport au ciel puisque on voit que le ciel il y avait plutôt du nuage il y avait plutôt du soleil pardon donc vous voyez là il a fait il a fait les différentes choses et si je voulais je pourrais ici rajouter un calque de réglage pour aller changer la saturation allez je vais vous le faire la saturation elle est où la saturation je sais jamais moi je suis plus sur teint de saturation allez on va rajouter un calque de teint de saturation juste au dessus et on va saturer un peu plus la partie d'en bas alors pas trop non plus parce que vous voyez vers là haut ça marche plus mais voyez sans saturation ça fait un peu terne avec saturation ça fait d'un seul coup un peu plus logique entre guillemets c'est logique que cette partie là soit un peu plus saturée qu'on pourrait dire que cette partie là éventuellement est un peu plus contrastée ou un peu plus lumineuse voilà donc n'oubliez pas ça il faut que l'image et le ciel soit relativement cohérent j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées et puis ben on se retrouve pour un prochain épisode j'espère Lord ben on Sous-titrage ST' 501